Je suis heureux aujourd'hui d'avoir organisé avec l'ACDG Ébâk el-Mgrib cet important événement de l'épargne. Ébâk el-Mgrib est une grande partie prenante puisque je voudrais dire quelques mots sur l'ACEN, c'est-à-dire la Caisse d'épargne nationale, qui a été mise en place dès 1959 et qui a permis depuis des générations à mettre en place pour les populations un outil d'épargne qui est très bien utilisé. Il y a des millions de nos co-citoyens qui ont un livret d'épargne et pour nous la particularité c'est que nous sommes présents partout dans notre pays, notamment dans le milieu rural et donc l'inclusion financière est favorisée grâce à cet outil, notamment. Donc le groupe Balid Mgrib est inscrit dans la stratégie nationale d'inclusion financière. Comme je l'ai dit dans mon mot, nous avons depuis des décennies favorisé l'inclusion financière et la création même d'El Balid Bank a été l'occasion d'accélérer l'inclusion financière et la bancarisation des populations. Un chiffre qui le prouve, c'est que dès sa création, Balid Bank a pu ouvrir chaque année à peu près entre 400 et 500 000 nouveaux comptes et la plupart des clients qui ont ouvert leurs comptes, ce sont des primo-bancarisés. Et donc c'est comme ça que le taux de bancarisation, nous avons contribué à une augmentation significative du taux de bancarisation de ces populations-là. Je dirais que c'est un taux d'épargne encourageant, mais il y a un potentiel de développement important et je pense, et c'est lié à la thématique d'aujourd'hui, que l'éducation financière va permettre de développer l'épargne et notamment de ceux qui aujourd'hui n'ont pas forcément accès aux services financiers. Je voudrais préciser quelque chose d'important, c'est que lorsqu'on parle des besoins de ces populations vulnérables, on parle de financement, évidemment, il y a le micro-crédit, il y a d'autres outils de financement, mais il faut savoir que toutes les enquêtes qui ont été faites de par le monde, c'est que ces populations ont d'abord besoin d'épargne, de micro-épargne. Et donc, je dirais, nous, au niveau du groupe Balid Mreib, nous sommes très volontaires pour développer ce type d'épargne. Alors, justement, je dirais, c'est intéressant de parler du mobile. Je voudrais vous dire déjà que nous avons été précurseurs dans ce domaine, puisque nous avons mis en place dès 2014 une solution de mobile banking. Aujourd'hui, je dirais, les statistiques du marché le prouvent, nous sommes de très loin le premier opérateur. C'est-à-dire, nous avons le nombre de transactions le plus élevé, une part de marché qui dépasse les 77%. Et ce mobile banking permet, justement, de développer l'inclusion financière. Et cette inclusion financière va surtout se développer par les comptes de paiement. Vous savez que la réglementation, notamment la loi bancaire de 2014, a créé les fameux établissements de paiement. Et donc, moi, je pense que l'élargissement de l'assiette en termes d'inclusion financière va venir de ces sociétés de paiement qui vont pouvoir toucher davantage de population et créer encore une proximité supplémentaire avec nos concitoyens. Donc, nous, nous avons un outil pour cela. Nous avons créé une filiale qui s'appelle Barit Cash, qui a aujourd'hui 600 points de vente. Et nous comptons élargir davantage ce réseau et qui va pouvoir développer davantage cette inclusion financière. Merci. Merci.